Alors Raphaël, depuis le temps que je t'en parlais, j'ai réussi à t'emmener dans le nord de la France. Le Marseillais a fait mille kilomètres pour aller découvrir les joies du sable. J'ai passé 50 mavis là-bas, j'ai les meilleurs souvenirs quasiment de ma carrière sur ce circuit d'entraînement, avec ces gens, avec ces supporters, avec ces mécaniciens, ces pilotes. Et donc je voulais absolument te faire découvrir ça. Aujourd'hui, c'est un épisode 100% sable. Et j'ai envie de dire surtout, c'est un épisode 100% guet-apant. Parce que tu m'avais promis quoi ? Un terrain plat, roulant, du surf, de la glisse, des vagues. Oui, des vagues tous les mètres, bien cassantes dans les bras. Un truc impraticable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai roulé une seule fois dans ma vie dans le sable. C'était à Majesque. J'avais fait deux tours, donc on ne peut vraiment pas parler d'une grosse expérience. Et donc me voilà à Loun, un jour d'entraînement. Le mardi, ce que j'ai découvert plus tard, c'est qu'en fait, c'est le pire jour. Puisque c'est le dernier jour avant lequel ils refont la piste. Donc elle est défoncée. Milko Potisek était là ce jour-là et m'a dit, encore ça va, aujourd'hui, il n'est pas trop dur. Donc je n'imagine même pas ce que c'est qu'un terrain défoncé pour lui. Mais j'ai pris cher. J'ai pris cher et c'était très 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 dur. En plus, je t'avais choisi évidemment des motos très faciles. Je t'ai choisi la moto de Ferrandis et la moto de Milko Potisek. C'est-à-dire les motos les plus performantes aujourd'hui dans le sable. Milko et tout le team Yamaha ont dû gagner quasiment 15 victoires dans les 20 dernières années. La 450 YZF a encore gagné l'année dernière le Touquet haut à main. Milko a quasiment fait, je crois, les 14 tours en tête. Donc on est sur la meilleure moto quasiment du plateau. Je dis quasiment parce que l'homme, évidemment, est important. Mais la moto, si tu veux, quand elle gagne avec 5 pilotes différents, il y a un moment, tu te dis qu'elle est quand même très très bonne. Et puis la 2,5 YZF, si tu veux, il y a eu un changement de câble dans les 5 dernières années. On le voit avec Ferrandis aux Etats-Unis, la moto, elle craque très très fort. Et donc si tu veux, j'avais deux motos très très élitistes à te faire essayer sur un terrain élitiste. Je suis désolé, je me suis trompé d'une journée. Si ça avait été mercredi, c'était tout bon. Mais le problème, le Touquet, c'est souvent comme le mardi. C'est-à-dire des trous, des vagues, des petits trous. Et il n'y a rien de mieux que ça pour savoir laquelle choisir. L'épisode d'aujourd'hui, justement, c'est ça. Vous allez faire le Chopin de France des Sables, vous allez faire l'enduro du Touquet. Vous hésitez. Est-ce que je prends une 2,5 légère ou une 4,5 puissante ? Est-ce que je pense à la plage ou est-ce que je pense aux trous ? Est-ce que je pense à la première heure un peu rapide ou est-ce que je pense à la dernière heure d'agonie ? Donc, il fallait deux pilotes. Un vieux, certes, mais qui a quand même fait beaucoup d'heures à l'eau de plage. Donc, j'arrive encore à surfer un petit peu les vagues. Et on va dire... Et moi, à l'opposé, le débutant. Un petit jeune qui débute, évidemment, et qui apprend le sable. Mais c'est souvent le cas de tout le monde. Beaucoup de personnes font le Touquet pour la première fois. Sur les 1 200 partants, il faut le reconnaître, il y a 700 personnes qui sont là parce qu'ils ont perdu un pari. Donc, on va dire que c'est celui qui a perdu le pari aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui est très marrant avec le sable, avant de rentrer dans le détail des cylindrées. On a le temps aujourd'hui, c'est le plus bel épisode. On va mettre 25 minutes pour le faire. Celui-là, on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que si tu as une estime de toi sympathique à propos de ton niveau de motocross, que tu penses que tu roules pas mal, il suffit d'aller faire une petite journée à l'une plage pour tout vendre, je pense. Un de mes meilleurs amis, c'est Jean-Claude Mousset. Quand on roulait en Grand Prix, lui faisait déjà les courses de sable. Il les gagnait déjà. Et il m'a dit, viens, ça te fera du bien. Mais il m'avait dit très clairement, par contre, attends-toi à ce que des pilotes de ligue te tournent autour. J'avais eu un doute, mais je l'avais cru. Et c'est exactement arrivé comme ça. J'ai passé deux jours, les deux mains sur le guidon, à avoir envie de pleurer. Et à l'époque, si tu veux, c'est Vincent Cambier qui était rien d'autre qu'un pilote de ligue. Parce qu'il ne faisait pas l'élite, il ne faisait pas de podium en Grand Prix. C'était un pilote de la ligue des Flandres qui est venu vers moi avec un grand sourire et qui m'a dit, avec un accent que vous connaissez, « Gamma, je vais t'aider un peu. » Et il m'a appris des super techniques. Et grâce à lui, j'ai pu, on va dire, prendre mon pied. Donc, il faut être patient. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Ce n'est pas compliqué. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout la même recette que le motocross. Il faut vraiment en être conscient. Voilà. Alors, on va laisser de côté le feeling très bizarre que j'ai eu pour la première fois de ma vie en allant sur le sable. Je vais laisser le soin aux débutants de découvrir ça et leur souhaiter bon courage. Mais peut-être de venir un mercredi plutôt. Alors oui, commencez par le mercredi. Évitez clairement le mardi pour débuter. Et donc, la première moto qu'on a pu tester, c'est la 250, la moto de Dylan Ferrandis. Alors, c'est une moto qui est très, très bonne. On ne va pas venir exactement sur qu'est-ce que c'est que cette 2,5. Est-ce qu'elle est performante ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Est-ce qu'elle est maniable ? C'est une super moto. Point. Alors, elle est d'autant plus performante, si tu veux, que Maxime Renault a gagné un grand prix avec. Avec des suspensions standards. Préparées par un préparateur du Nord, en l'occurrence, Dragon Tech. Mon ami Guillaume, qui me faisait la mécanique à l'époque du Touquet. Donc, si tu veux gagner des grands prix avec une moto dont les suspensions ne sont même pas changées, tu imagines le niveau de performance de la moto. Donc, la question, c'est 250 cm3 dans le sable, ça fait quoi ? Alors, je vais parler pour les débutants. Au premier abord, ça suffit largement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu énormément de mal à prendre de la vitesse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des trous tous les maîtres. Et même si j'ai vite compris que la vitesse était ton ami, puisqu'elle te permettait de moins subir la piste, ça fait quand même vachement peur. Et du coup, les 250 petits cm3, sur le coup, m'ont paru largement suffisant. Pour donner une idée, globalement, j'étais en 3 tout le temps. Est-ce que tu t'es senti un petit peu en catastrophe, justement, parce qu'elle est censée être légère ? T'es censée être un peu plus à l'aise. Donc, est-ce que tu as été dans des situations un peu critiques, ou est-ce que tu les as bien maîtrisées ? Non, je pense que je les ai bien maîtrisées pour une raison simple. C'est que j'ai rapidement compris que le fait de couper les gaz dans les trous, ça faisait faire n'importe quoi sur la moto. Je me suis forcé à être toujours sur le filet, à une vitesse régulière, à ne pas faire d'à-coups, et à garder une vitesse stable, et à essayer d'adopter une position un petit peu sur l'arrière en permanence, pour essayer d'encaisser le plus que je pouvais ces trous. Et quand tu partais en travers, tu arrivais à la ramener ? Oui, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai plus de problème, c'est le truc prétentieux, alors que j'en ai chié. Si, j'ai eu des problèmes, mais tous les maîtres. Mais si tu veux, à aucun moment, je n'ai mis en cause le gabarit de la moto, ou le poids, ou la maniabilité, ou des trucs comme ça. OK, donc la moto, tu n'as jamais freiné, elle t'a empêché de rien faire ? Non. Et même, la vraie question, en fait, c'est de savoir si la puissance est suffisante. Parce qu'en fait, c'est ça, la question. Est-ce que 250 cm3, ça suffit pour te sortir du bourbier, de ce sable qui est lourd, qui t'étouffe, qui t'englue complètement ? La réponse, c'est oui. Et même à très, très, très bas régime. Parce qu'en 3, je peux te dire que je n'avais pas vus dans les virages. Alors moi, quand je suis monté sur ce 2,5 YZF, j'étais persuadé d'un truc, c'est que pour moi, il n'y a pas assez de puissance. Et ça, je pense que c'est vrai, mais il y a 5 ans. Aujourd'hui, les 2,5 F sont incroyables. Quand je suis parti dans ce sable, qui est quand même très léger, c'est un sable quand même assez mou, la moto, je n'ai jamais réussi à la faire peiner, à l'asseoir, à l'étouffer, comme on dit. Donc comme toi, moi, je roulais en 3 également, dans les virages, un peu plus vite. Mais si tu veux, j'arrivais dans les virages et je me tanquais également. Et si tu veux, elle ne s'est jamais assise, cette moto. Donc si tu veux, j'avais vraiment, moi, une vision des 2,5 YZF qui était, on va dire, oui, de 2010, 2015, avec une moto qui était un peu trop lourde et un peu, on va dire, limite pas assez puissante. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La moto, elle a un coffre, mais monumental. C'est-à-dire que dans tous les virages, je ne m'arrêtais pas. Dans toutes les vagues, j'arrivais à rester au-dessus. Parce que c'est le but, évidemment. Vous imaginez bien qu'il faut aller de crête en crête, un peu comme dans les Hoops. Et bien, si tu veux, comme dans les Hoops, en Supercross, tu vois bien les temps chrono que font les 2,5 YZF comparé aux 4,5. Maintenant, c'est quasiment les mêmes, sinon mieux. Et bien, si tu veux, je restais au-dessus des crêtes. Donc, pas de problème dans les virages, pas de problème dans les crêtes. Dès que je voulais commencer à aller un peu vite, je pouvais passer des vitesses. Et la vitesse que tu prends, elle est vraiment, vraiment incroyable. La moto, très maniable. J'arrivais à sauter droite, gauche. J'arrivais à la placer. J'arrivais à faire des roues arrières. Je m'amusais beaucoup avec cette moto. J'avais tendance, si tu veux, à être aussi très mobile. À aller en arrière, à aller en avant. Si tu veux, j'avais l'impression d'être en maîtrise. Mais, à la limite, tu vois ce que je veux dire ? J'avais assez de puissance pour maîtriser, mais pas trop pour ne pas faire n'importe quoi. Vu de l'extérieur, en fait, moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu le comportement de la moto qui te forçait à cette mobilité. Mais en même temps, j'avais vraiment l'impression que tu en faisais ce que tu voulais. C'est-à-dire que tu rattrapais toutes les positions, ça ne t'empêchait pas de laisser les gaz en grand, quoi qu'il arrive. Oui, tu as raison. Quand je sortais de l'ornière, comme il y a un peu moins de puissance qu'une 4,5, j'étais obligé de me lancer en arrière sur la pointe des pieds pour reprendre le grip. Mais malgré tout, c'était très agréable. C'était joli. Et puis, ça me permettait surtout de m'éclater. Tu as complètement raison. Elle t'oblige à avoir des positions, mais qui finalement sont des positions qu'on recherche tous. Le fun, l'attaque. Un petit côté radical. Ah oui, j'adorais ça. Franchement, j'ai pris mon pied sur cette moto et j'ai été surpris. J'étais vraiment là, moi, pour... Je vais te le dire, sur ce comparatif, j'étais là pour, on va dire, incendier le... Qu'il n'y a même pas une question entre la 2,5 et la 4,5. Ben là, premier essai, j'en ai eu une grosse de question. Parce qu'elle était vraiment bonne. Et vu de l'extérieur, franchement, je n'avais pas l'impression que ça manquait de chevaux. On fait tous les deux nos essais. Je comprends rapidement que tu ne vas pas lâcher l'affaire, qu'il va falloir que j'essaye aussi la 4,5. Même si mes bras me disent de vite rentrer dans le camion. Comme tu es dur, c'est dur. Non, mais c'est un truc de fou. Plus jamais, Vieric. Ben, il y en a une après, il y a la 4,5. À mon inverse, j'attends qu'une chose, c'est d'essayer la 4,5, la même moto que Milko. On a les deux, on va dire, une envie différente à ce moment-là. Mais il faut absolument voir cette différence. Donc, je monte sur la 4,5 et première remarque, c'est que je ne vois absolument aucune différence avec la 2,5. Au niveau du gabarit, au niveau du poids, au niveau de tout, pour moi, c'est la même chose. Tu as tellement raison. La 2,5 et la 4,5, aveugle, tu montes dessus, tu ne sens aucune différence. C'est fou à se demander, même si ce n'est pas les mêmes codes de cadre. Il faudrait voir la liste de références Yamaha pour savoir que ce n'est pas le même cadre. Vraiment, ça, c'est cool, je trouve. Parce que tu peux passer de l'une à l'autre, tu n'as quasiment pas de différence. Il n'y a aucun temps d'adaptation, c'est la même moto. C'est la même moto. Donc, je pars. Et là, tout de suite, surprise, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est beaucoup plus simple parce que le moteur m'aide. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais commettre une petite erreur, une perte d'équilibre, une roue avant que je voudrais mettre en haut d'une crête ou quoi que ce soit, il me suffit juste de tourner un petit peu la poignée de gaz et la force moteur fait que j'y arrive. D'autant plus qu'au moment où tu ne mets pas le petit filet, si tu veux, l'inertie du moteur te permet quand même d'avoir ce filet. Il faut savoir qu'il faut qu'il y ait toujours une poussée à l'arbre arrière. Donc, avec la 2,5 F, tu le fais par un filet de gaz. Là, avec la 4,5 F, tu fais la même chose. Sauf que quand tu te rates et que tu ne le fais pas, comme il y a un petit peu plus d'inertie, un petit peu plus de poids, tu as toujours quand même une poussée qui fait que tu ne fais pas non plus trop de fautes de filet de gaz. Beaucoup moins. Alors, je ne subis pas un éventuel point en plus. Je ne subis pas un manque de maniabilité qui aurait par rapport à la 2,5. Je suis aidé par le moteur. J'ai beaucoup plus peur parce que là, par contre, je sens qu'au niveau de la prise de vitesse, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Donc, je suis encore plus frustré sur la poignée de droite, on va dire. Et par contre, je sens que la moto peut être un peu plus fatigante parce que chaque rotation un peu violente de la poignée de gaz, c'est un à-coup dans le dos, un à-coup dans les bras, un à-coup dans les jambes qui me projettent en avant. C'est une moto plus élitiste. Tu n'as absolument pas droit à l'erreur cette fois-ci. Donc, tu as beau être sur les 25 ou 30 premiers pourcents de la poignée de gaz, avec la 2,5 F, si tu te trompes, ce n'est pas catastrophique. Là, très clairement, les chevaux passent au sol. Donc, si tu fais une petite erreur de poignée due à la fatigue ou au manque de pilotage, donc en l'occurrence, là, tu pouvais même t'accumuler les deux, c'est plutôt dangereux. Ça peut être très dangereux. Et ça te refatigue encore plus. Et donc, je pars, je fais un seul tour. Ce n'est pas compliqué, je fais un tour, je fais un chrono et d'entrée... Alors, je suis très fatigué à ce moment-là, mais de suite, je fais 4 secondes de moins que sur le chrono avec la 250. Sans connaître la moto, tu es déjà 4 secondes plus vite. Voilà. Donc, tu peux imaginer qu'au fur et à mesure de la journée, les 4 secondes se transforment en 10 ou 15 secondes. Parce que là, ma marge de progression à ce moment-là, elle est énorme. Là, je ne suis pas vraiment d'accord parce que tu aurais progressé aussi avec la 2,5. J'en suis persuadé. Donc, je pense que ce serait rester de l'ordre entre 5 et 10 secondes. Ce qui est beaucoup. Oui, ce qui est beaucoup, à l'avantage de la 4,5. Je vais rajouter un avantage sur la 4,5. C'est que sur la plage, tu aurais été un peu plus vite. Et sur la partie terrain plat, c'est celle que tu n'as pas connue parce qu'on est allé le mardi au lieu du mercredi. Oui, pour un peu. Voilà. Et bien, sur cette partie, tu aurais pu gagner aussi un peu plus de temps. Oui, alors là, je ne sais pas. Parce qu'honnêtement, la 2,5, j'étais loin, loin de manquer d'allonges, de chevaux. La vitesse, franchement, je ne sais pas. Elle était ridicule, quoi. Je ne sais pas à combien j'allais, 30 ou 40 km heure. Mais je ne serais pas allé plus vite avec une 4,5. Alors, la différence, ça aurait été quand tu t'arrêtes, tu sais, dans un virage à 180 degrés et que tu repars. Alors, ça, c'est certain. Voilà. Donc, c'est là que tu aurais gagné le temps. Évidemment, c'est lancé. Tu n'aurais pas été à 60 km heure avec une et 80 avec l'autre. Mais par contre, à chaque fois que tu t'arrêtes dans un virage et que tu ressors, tu serais ressorti plus vite. Donc, on est à un avantage aujourd'hui. Tu l'as d'ailleurs très bien dit à chaque fois que tu t'arrêtes dans un virage. Oui, oui. Tu y arrivais bien. À m'arrêter, oui. Donc, pour ceux qui nous regardent et qui doivent se dire, il faut absolument des vidéos de Raph qui roulent. Donc, je prenais les chronos. Je n'ai pas pu prendre les vidéos. Donc, on en aura de plus en plus. Il faut de la patience pour prendre les chronos. Exactement. Oui, c'était long. Vu les secondes qu'il prenait par Milko, on est sur un niveau qui est entre 5 et 8 tours à l'enduropal. Donc, si tu veux, tu serais entre, suivant ton entraînement foncier, évidemment, entre 400 et 600. Si tu roules un peu plus, tu seras, à mon avis, dans les top 400, 3-400. Et si tu roules pas trop, tu feras 600. Mais tu as quand même un bon niveau. C'est-à-dire que d'entrée, tu as commencé à avaler les vagues, à cabrer. Donc, ça allait plutôt pas mal. Donc, on est sur quelqu'un qui sait faire de la moto. Tu es gentil. Non, non, c'est vrai. Donc, pas de photos et pas de vidéos de moi. Non, pas de photos, pas de vidéos. Mais quand même à un niveau intéressant. Voilà. Et pas de photos, je le dis tout de suite. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que tu aurais pu faire une jolie photo de moi parce que le sable, c'est très esthétique. Ouais, dans les virages. Tu fais tout de suite la grande gerbe. Exactement. Genre, je mets du gaz. Et quand tu t'arrêtais et que tu repartais, comme tu mets du gaz quand même. On repartir ? Non, mais comme tu sais mettre du gaz, le fait de t'arrêter à moitié à l'entrée de virage et de remettre gaz, Milko, il n'y avait pas de gerbe. Ouais, non, il y avait une gerbe de 6 mètres. Et toi, il y avait une gerbe de 6 mètres. C'est Raph qui a refusé de faire une photo de journaliste où tu as l'impression, voilà, une escroquerie, c'est-à-dire que tu as l'impression que le mec, il assure à mort alors qu'en fait, alors qu'en fait, je me traînais. Mais c'était abominable. Mais attends, tu sais qu'à un moment donné, je te filmais, il y a un mec qui est passé, mais avec une lenteur, je le plaignais, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout là le gars, il s'est perdu. Putain, ce mec, il m'a doublé et il m'a déposé sur la piste. J'étais vert, quoi. Et surtout, je trouve que dans le sable, tu as l'impression des fois d'aller vite et tu te fais doubler et c'est là que tu as l'impression d'être scotché complet. Toujours est-il qu'il faut faire un bilan. Pour toi, 7,4 et demi, tu vas plus vite sur la plage, plus vite la première heure et plus vite dans les trous. Qu'est-ce que tu achètes ? Qu'est-ce que tu vas choisir ? Il y a 700 euros de différence. Entre la 2,5 et la 4,5, qu'est-ce que tu vas choisir pour l'Enduropal du Touquet 2021, où tu ne t'inspireras pas ? Vous n'avez pas besoin dans les commentaires de pousser notre ami Raph à faire le Touquet. On laissera une mix réflexion faire le Touquet. Raphaël a décidé de le filmer. Chacun son truc. Donc du coup, tu choisirais laquelle ? Dans un monde où tu peux retourner à une plage le mercredi. La 2,5, pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que même si je suis conscient que j'irai plus vite avec la 4,5 et que c'est plus facile avec la 4,5, je pense qu'avec la 2,5, je m'amuse un petit peu plus. C'est-à-dire que je vais aussi mettre un petit peu plus de gaz. Et on vient pourquoi ? Pour se faire plaisir, avoir l'impression d'être bon, de mettre du gaz. Ça me semble accessible avec la 2,5, d'ouvrir en grand dans un virage. Il y a un petit côté fun que je vais complètement perdre avec la 4,5 qui va me punir dès que je vais m'emballer un petit peu. Moi, je pense que c'est 30% de la raison seulement. Tu as oublié 70%. C'est que si tu n'as fait qu'un tour avec la 4,5, c'est surtout parce que tu n'étais pas capable d'en faire deux. Physiquement, tu as fait des tours en 2,5, tu étais fatigué. Avec la 4,5, tu étais ruiné au bout d'un tour. Ruiné. C'est-à-dire que tu as beau aller plus vite sur les trois parties de la course, sans déconner, avec la 4,5, au bout de 20 minutes, tu rentres au paddock et tu ne retournes même pas sur la piste. Non mais attends, alors OK, mais la 4,5, je suis allé plus vite, mais je me suis fait chier encore plus qu'avec la 2,5. Franchement, ce n'était pas fun pour un sou. Oui, parce que toutes les difficultés, tu y arrives plus vite. Le trou, tu le frappes plus fort. Puis tu es un huitième d'ouverture de gaz. Le moteur, on aurait dit un groupe électrogène. Il ne se passait rien. Non, très clairement, c'est la première fois que je te dirais, la moto, tu es plus vite partout. Elle est mieux. Mais prends-la pas. C'est quand même assez fou, quand même. Oui, c'est fou. Mais c'est vraiment le cas. Parce que l'enduropal, c'est trois heures. L'enduropal, tu dois te faire plaisir. Et l'enduropal, il faut arriver à faire le plus de tours possible. Et c'est vraiment le lièvre et la tortue sur ce coup-là. C'est-à-dire que le touquet, je pense que tu ferais trois tours supersoniques avec cette 4,5. Mais je pense que tu ferais cinq tours moyens avec la 2,5. Et au niveau du classement, cinq tours, c'est mieux que trois. Complètement. Bon, alors toi, tu as ouvert comme un cochon avec la 2,5. La 4,5, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est ouvert que je ne mettais plus de gaz. Il s'est ouvert qu'au lieu de sortir et de mettre la 3, j'étais déjà en 4. J'étais sur les tours minutes les plus bas du moteur. Et comme je te l'ai expliqué, plus les tours minutes sont bas, plus l'amortisseur fonctionne à la perfection. Donc si tu veux, moins je faisais de bruit, plus l'amortisseur fonctionnait. Plus l'amortisseur fonctionnait, plus j'allais vite. La 4,5, elle a une inertie. Elle a un poids qui fait que quand tu touches une bosse, la bosse s'écarte quasiment. Contrairement à la 2,5 qui est électrique, qui va monter, si tu veux. La 4,5, elle écrase le trou. Résultat, sans faire de bruit, avec juste un petit filet de gaz, la moto bouge moins. Tu vas quasiment 10, 15 km heure plus vite. Et pour moi, il n'y a pas photo. C'est de l'or, si tu veux, quand tu cherches la performance, quand tu cherches à aller chercher le 8e, le 7e, le 6e, c'est de ça que tu as besoin. Au moment où je rentre dans un virage et que je fais une petite faute, la 4,5, elle me permet, si tu veux, rapidement de récupérer l'erreur que j'ai faite. La 2,5, je dois être parfait. C'est-à-dire que je dois être Dylan Ferrandis. Avec la 4,5, je peux être Pierrick Paget. Ensuite, la 4,5, quand tu arrives à ouvrir le virage, comme le faisait très bien Milko, d'ailleurs, vous verrez sur les virages, si vous avez un petit peu l'œil, vous verrez sur les vidéos que j'arrive droit dans le virage. Milko arrivait en ouvrant le virage, comme en karting, si tu veux, pour rentrer beaucoup plus vite, une vitesse de plus que moi. C'était somptueux. Par contre, avec la 4,5, au moment où tu sors du virage, je peux vous dire que le premier trou, il arrive très, très vite. Donc là, le pied, si vous ne le remettez pas sur le cale-pied, a une vitesse supersonique. Si vous n'êtes pas directement sur la pointe des pieds et en arrière, je peux vous dire que le coup de raquette que vous allez prendre en sortie du virage, il est énorme. Même chose, si vous arrivez à peine trop vite au freinage, l'ornière, vous ne la prenez pas. Donc, si tu veux, c'est une moto d'exception qui te demande de faire du pilotage parfait, d'avoir une condition parfaite. Et pour un mec comme moi, qui a un petit peu d'expérience et qui adore ce petit côté un petit peu psychopathe du pilotage, psychopathe du physique, recherche de la seconde ultime, c'est... Non, mais c'est... Tu ne peux même pas imaginer. Alors, par contre, depuis que j'ai essayé à 2,5, je me dis, essayez de faire le touquet pour voir jusqu'où je pourrais rouler. Est-ce que je peux rouler dans les 30 ? Dans les 20 ? Dans les 15 ? Apparemment, le meilleur 2,5 est entre 15 et 20. Donc, si tu veux, c'est quand même aussi une place très respectable. J'aurais du mal, aujourd'hui, cet essai Yamaha m'a mis le doute. Est-ce que j'ai envie, pendant 3 heures, de me prendre pour Dylan, d'être un pilote US et de faire jouer le rupteur et puis de finalement faire un top 20, en tout cas ? Ou est-ce que j'ai envie de prendre la moto de Milko et de voir que je ne suis pas Milko ? Mais malgré tout, si tu veux, tu peux faire une super place aussi. Franchement, pour moi, le choix est plus difficile que pour toi. Le choix, pour moi, est vraiment difficile parce que tu as d'un côté la raison et de l'autre côté la déraison. Mais les deux sont cools, quoi. Alors, pour synthétiser, pour faire une conclusion, au final, la question, c'était de savoir surtout si est-ce qu'on peut rouler avec une 2,5 aujourd'hui dans le sable ? La réponse est oui, il y a assez de puissance, que ce soit pour un débutant ou pour un pilote confirmé. Au final, je me dis que les 2,5 d'aujourd'hui, tu trouves les mêmes conclusions sur la terre que dans le sable, en fin de compte. C'est une histoire de fun. Tu peux aller vite avec les deux, que tu sois bon ou pas, que tu débutes ou pas, mais avec laquelle tu as le plus de fun. Exactement. Sauf que sur la terre, je pense que tu peux aller aussi vite avec une 2,5 qu'une 4,5. Alors que dans le sable, le débat est clos. Le débat est clos. Parce que toi, tu étais 4 secondes plus vite, mais moi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, la question pour le sable, ce sera de savoir est-ce que vous voulez vous faire plaisir ou est-ce que vous êtes un guerrier ? Milko, c'est un guerrier. Il veut le gagner, il lui faut la 4,5. Et si tu veux te faire plaisir, si tu veux, toi, je te conseille la 2,5 YZF. Très clairement. Donc, pour Milko, comme pour toi, il n'y a pas photo. Ce sera pour moi le problème. Ça sera un problème d'égo. Est-ce que je vais me faire plaisir ou est-ce que je pense que je peux faire encore quelque chose ? Ça sera un problème d'être, à mon avis, objectif sur mon état de forme. Est-ce que je vais être capable, trois heures, d'emmener cette 4,5 ? Génial. Tu vois, ça sera un problème, on va dire, pour les pilotes du milieu. Alors du coup, Raph, est-ce qu'on retourne à Luneplage pour essayer une 125 YZ ou une 2,5 YZ ou tu en as assez ? Non, non, j'en as assez. C'est bon, tu as choisi ta moto. Donc maintenant, finalement, il ne reste plus qu'à s'inscrire et puis s'entraîner. Voilà, il n'y en a plus que ça. Exactement.